Nous comprenons très bien, effectivement, que les populations sont très apeurées par ce qui est en train d'arriver. C'est pour cela, par exemple, qu'après les événements de Chinagodar, le président de la République a demandé à ce que nous saturions la région, les forces de défense et de sécurité, ce que nous sommes en train de faire. Les concentrations de troupes terroristes, c'est surtout dans le gourmand malien, sur ce qu'on appelle les trois frontières, le point 3 entre le Mali, le Burkina et le Niger. Nous avons mis énormément d'efforts dans cette zone. Je crois que c'est ce qui a fait que les terroristes se sont un peu déplacés pour aller dans un endroit où il y a moins de militaires. Donc nous sommes en train de nous rendre compte de ça également. Mais ça peut être aussi que peut-être les terroristes ont fait ça pour attirer le gros de la troupe. Peut-être qu'ils ont chaud là-bas et ils vont commencer à taper ici comme ça. On va relever un peu la pression de l'autre côté. Nous ne savons pas que ce sont des hypothèses. Au Niger, nous sommes contre les milices d'autodéfense parce que nous pensons que c'est dangereux pour les populations. Nous, nous sais que nous proposons. Évidemment, il est difficile de mettre un militaire derrière chaque hameau et derrière chaque village. Mais vous voyez que le président de la République a donné des instructions pour qu'on fasse un recrutement massif dans ces zones. Vous voulez que vos enfants vous protègent ? Très bien. Ils ne peuvent pas être une milice. Mais de nous, on va les mettre dans l'armée ou dans la garde nationale ou dans la gendarmerie. Nous pensons qu'il est dangereux que les populations prennent des armes. C'est dangereux pour elles-mêmes. Et puis après, si vous voulez, ça peut dégénérer en guerre clannique entre les populations. On n'a pas une histoire de conflits intercommunautaires au Niger. Il y a des conflits ruraux. Ils sont très souvent liés à des rixes entre éleveurs et agriculteurs. Les gens ne s'opposent pas parce qu'ils sont de telle ethnie ou ils sont de telle ethnie. Ils s'opposent sur des questions de terre, sur des questions de champs, sur des questions de délimitation de puits. Mais nous avons les structures pour régler ces conflits. Nous avons les chefferies traditionnelles, nous avons le cofo, nous avons un certain nombre d'arsenals juridiques qui font que ces conflits sont contenus. Vous avez des communautés qui ont besoin d'appui parce que les terroristes, précisément, ont désorganisé les circuits économiques. On fait en sorte que certaines zones soient inaccessibles. Donc il faut que l'État prenne en compte les besoins de ces populations. Très souvent, ça va se faire avec l'armée aussi. Aujourd'hui, dans la région Nord-Tilabiri, c'est les forces armées nigériennes qui nous aident à faire les forages, par exemple, pour les éleveurs. Et en même temps, si vous voulez, l'armée gagne un peu en considération et en image auprès des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada